bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans une nouvelle vidéo retour de course alors c'est un petit peu spécial cette semaine puisque là je vais vous présenter donc du coup le retour de course que j'ai effectué aujourd'hui il y a quelques articles qui vont me servir pour cette semaine mais également beaucoup d'articles qui seront pour la semaine prochaine puisque du lundi au vendredi prochain donc la semaine prochaine voilà si vous me suivez je vous invite à me suivre du coup pendant 5 jours je vais vous proposer entre guillemets mes menus et histoire qu'on se motive un petit peu dans ce rééquilibrage alimentaire si vous me suivez un petit peu plus en particulier sur youtube via mes playlists tous en maillot en fait je suis en rééquilibrage alimentaire j'ai plus trop envie de le dire comme ça mais plus en prise de conscience et j'ai envie de faire attention à ma santé et du coup je vous invite avec moi en partageant du coup des recettes en partageant mes émotions mon état d'esprit et bien évidemment tout ce qui est sport bref et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de les motiver en faisant en sorte qu'on mange tous entre guillemets un peu la même chose pendant une semaine qu'on se tienne pendant 5 jours sans faire de grignotage rien du tout et voilà de vous proposer quelques alternatives de vous expliquer aussi la différence entre certains aliments vous faire partager du coup mes petits conseils ce que j'ai appris bref voilà mais je vous invite du coup à regarder la deuxième vidéo parce que cette vidéo aujourd'hui sera tout autre chose ce sera vraiment sur mon retour de course ce que j'ai acheté aujourd'hui voilà point barre et là après juste après cette vidéo je ferai du coup la vidéo où je vous expliquerai les menus que j'ai organisé du coup pour ces fameux 5 jours je vous donnerai des astuces pour éviter tout ce qui est grignotage des astuces également des encas on va dire des encas voilà bien fait on va parler étiquette on va parler mes favoris mes éléments mes aliments favoris à avoir dans les placards quand on a rééquilibre alimentaire bref mais ça ce sera vraiment la deuxième vidéo là on va juste faire le retour de course classique et voilà longue intro mais je tenais à le dire parce que je sais que vous attendez énormément la deuxième vidéo mais voilà sur celle-ci c'est vraiment toutes les courses que j'ai acheté et dans la deuxième je vous ferai le retour de course vraiment pour les 5 jours et voilà hein allez c'est parti on commence tout de suite je me suis arrêtée à Inter enfin j'ai fait un drive à Inter cette semaine il reste énormément de choses dans les frigos parce que les filles n'étaient pas là la semaine dernière si vous avez suivi mes vlogs et du coup bah voilà on réattaque cette semaine en sachant que ce week-end c'est aussi un peu particulier parce que tout le samedi on n'est pas là on est de mariage et le dimanche midi on organise un brunch avec nos amis Ben et Manon pour fêter l'anniversaire de Raphaël et de Vincent qui sont nés à un jour d'intervalle voilà n'est-ce pas et du coup étant donné que c'est Ben et Manon qui nous garde qui nous garde Raphaël en fait pour ce week-end pour le mariage et ben du coup on se retrouve tous dimanche pour fêter les anniversaires ensemble pour se retrouver un petit peu mais du coup vendredi j'aurai besoin de retourner aux courses pour acheter tout ce qui est frais pour la semaine prochaine donc pour les fameux 5 jours et pour le brunch voilà donc là il y a tout jusqu'à vendredi voire plus hein même la semaine prochaine la semaine prochaine il y aura beaucoup plus de frais mais normalement il n'y aura pas de retour de course à faire via Interdrive etc ça serait vraiment plus basé sur les fruits et les légumes allez c'est parti donc du coup j'en ai pas eu pour cher j'en ai eu pour 96€ enfin pas pour cher 96€ du coup à Intermarché en sachant que j'ai quand même 16,95€ de couches j'ai acheté les gros packs, les méga packs pommettes pour bébé Raph donc il y a déjà 16€ qui sont partis dans les couches ensuite j'ai pris du pain de mie comme ceci avec croûte après tout les sans croûte j'ai l'impression qu'il y a ça à manger dessus donc de temps en temps je fais sans croûte pour leur faire plaisir et de temps en temps je fais avec croûte ensuite j'ai repris ma crème Elilir un petit sachet de tomates mozzarella j'ai pris également des mini-dés de chorizo j'ai pris des feuilles de brique alors les feuilles de brique je ne les ai pas trouvées comme je prends là d'habitude bien rond elles sont fraîches comme ça écoutez on va voir je crois que j'en avais déjà pris une fois et je n'avais pas été fan alors vu que c'est Vincent qui les fait généralement voilà j'ai pris des petits carrés frais 0% comme ça aux herbes alors je ne vais pas vous dire pourquoi j'ai pris tel aliment parce que ça va vraiment être le sujet pour la deuxième vidéo par contre je vais vous expliquer un petit peu les menus que j'ai prévu pour cette semaine là en fin de vidéo mais voilà je ne vais pas vous détailler tout de suite pourquoi j'ai pris ça parce que ce n'est pas le but de cette vidéo mais ça en fait partie voilà donc j'ai pris ça j'ai pris des pilons de poulet comme ceci j'ai repris des oeufs élevés en plein air j'ai repris des lardons fumés il y avait un acheté deuxième à moins 80% et ça tombe bien parce que je vais en avoir besoin pour certaines recettes ça c'est vraiment le frais je ne vous montre pas parce que j'ai déjà eu le congélateur j'ai acheté 4 pavés également de saumon frais j'ai également acheté des crevettes à décortiquer qui étaient moins chères quand vous prenez chez le poissonnier que quand vous prenez la barquette je fais énormément attention au prix au kilo au prix croissant au kilo et je fais moins attention à tout ce qui est de Nutriscore on en parlera dans l'autre vidéo mais voilà donc du coup j'ai pris des crevettes je crois que ça m'est revenu vraiment à peut-être facile 90 centimes on va vous dire que c'est que 90 centimes mais il est 90 centimes de moins en prenant au kilo que quand je prenais des barquettes toutes fraîtes toutes fraîches toutes fraîtes j'ai fait un mélanger de mots ensuite j'ai repris du flocon d'avant alors j'ai pris le chabrier parce qu'il était tout simplement moins cher par contre c'est vrai que je n'ai pas pensé à vérifier entre guillemets derrière voir tout ce qui est matière grasse dont acide gras saturé etc il faudrait que je fasse l'expérience la prochaine fois comparer mon Biorc que je prends d'habitude à celui-ci mais j'ai voulu aller au moins cher j'ai repris des sucres en bûchette comme ceci nous on prend que ça parce que d'une c'est pratique quand vous avez du monde et de deux c'est vite qu'il y ait du sucre partout dans la boîte à sucre ça me gonfle et du coup Vincent c'est pareil il préfère les avoir en bûchette pour doser voilà ensuite j'ai pris un petit paquet de coquillettes ça c'est pour les filles j'ai pris deux paquets alors il y en avait acheté le deuxième à moins de 80% mais de toute façon il m'en fallait une plaquette il m'en fallait du chocolat à 85% donc j'ai pris celui-ci parce que la plupart des 85% ils étaient bio sur le drive donc du coup voilà je ne l'ai pas pris parce que c'était bio j'ai pris parce qu'il y avait 85% de chocolat et c'était important que ça fasse bien 85% ensuite j'ai pris trois paquets différents de petits beurres ça sera le sujet de notre vidéo donc j'ai pris des petits beurres classiques tout sera bien évidemment pour Raphaël ou les enfants un petit beurre classique chabrilleur j'ai pris des gerblés sésame comme ceci et j'ai pris les biorg complets comme ceci ensuite j'ai pris des Oaza à nouveau j'ai repris de la sauce le CZ1 au soja comme ceci j'ai repris des olives vertes des noyautés j'ai pris de la lessive alors il n'y avait plus ma lessive si elle était mais elle n'était pas en promo personnellement le prix de la Le Chat qui n'est pas en promo voilà donc je me suis dit il me reste des billes et nord encore dans les placards parce qu'au final en fait la lessive Le Chat je ne sens pas l'odeur puisque je mets mes billes quand je sors mon linge c'est vraiment que les billes que je sens donc je me suis dit tu fais quoi ? tu prends quand même même si tu vas quand même payer pratiquement plus de 7 euros de plus ou est-ce que tu prends la Apta classique savon de Marseille ? et bien écoutez je me suis dit je vais tester je vais prendre la Apta savon de Marseille c'est la base et avec mes billes et je verrai bien si elle lave aussi bien que la Le Chat et s'il n'y a pas de réaction entre guillemets allergique avec les enfants mais savon de Marseille franchement vous prenez quand même peu de risque et c'était vraiment moins de 6 euros les 30 trucs comme ça là franchement ça valait vraiment pas le coup de se priver j'ai pris alors là j'en ai donné une à Raphaël puisque je suis arrivée très tard ce midi parce que Raphaël avait ses vaccins ce matin du coup c'est pour ça je suis allée récupérer mon drab et je me suis arrêtée dans un magasin bio je vais vous faire voir juste après et du coup je savais que j'allais être à court que je n'aurais pas le temps de faire sa petite purée parce que je suis en repos aujourd'hui et je lui ai pris du coup deux purées comme ça donc c'est mousseline panée de poisson il a plutôt bien aimé et il en reste une ensuite j'ai repris des petites pâtes des noeuds comme ceci j'aime beaucoup des fois pour les mettre dans dans les espèces de wok avec des légumes comme ça pour aller vite à la base c'était pour moi ce midi je n'aurai jamais le temps parce qu'il est 14h15 je n'aurai jamais le temps de me faire ça mais c'était à la base pour que je me fasse ça ce midi comme une espèce de wok avec du poulet etc mais je n'aurai pas le temps mais bref je les aurais dans les placards c'est pas grave j'ai repris des pâtes à lasagne et après on va passer du coup côté fruits et légumes j'ai repris avant fruits et légumes quand même parce que j'ai sorti deux bouteilles pour y penser mon noeud à caca je n'ai pas pris les parts les parts le prix de les parts c'est beaucoup plus cher que l'eau à caca d'intermarché et que j'avais bien aimé donc je me suis dit franchement il y avait pas ces deux euros de différence donc je me suis dit prends ton noeud à caca comme ça je sais que la prochaine fois si je vais à Lidl il faudrait qu'un chef puisqu'apparemment elle est très bonne celle de Lidl donc voilà mais je testerai Lidl parce que j'aimerais bien tester le bio de Lidl on verra bref et j'ai repris un pack de Mondor parce que l'instant nous on tourne à la Volcanique à la Volvic ou à la Mondor on aime beaucoup ensuite je vais passer ici je vais vous tourner du coup l'appareil photo en fait j'avais besoin d'aller voir du coup dans un magasin bio parce que je voulais trouver alors je vous montre comme ça mais je voulais trouver des spaghettis quinoa tomate mais il y en avait plein d'autres sortes mais je me suis dit enfin ne toi pas parce que c'est quand même pas donné la petite chose mais j'avais besoin de regarder ça et je voulais aller voir tout ce qui était vrac voilà voir les trucs en vrac c'est vrai que j'aimerais de plus en plus passer au vrac parce que finalement on paye l'emballage mais on va pas se mentir c'est quand même pas donné de prendre du bio en vrac donc du coup je suis allée faire un petit tour et je voulais acheter les fruits et légumes là-bas et me rendre compte vraiment si c'était cher ou si c'était moins cher honnêtement j'ai pas trouvé plus excessif que ça peut-être que j'en aurais pour moins cher si je serais allée à intermarché ou à la rigueur à Cotéal et encore Cotéal kiff kiff le bourrico je pense mais 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 j'en ai eu pour 16 euros j'ai pris des pâtes j'ai pris des manades j'ai oublié de boire tomates courgettes carottes un sachet de pommes de terre une pête de betterave de la betavia tout est bien sûr bio et tout est made in France vraiment tout 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 et la salade était à 1,19€ j'ai pas trouvé ça que c'était excessif franchement il y a les balèzes et j'ai pris des amandes grillées et voilà je vais vous tourner l'appareil pour vous faire voir ça je vais pas aller dans un magasin bio tous les 4 matins là c'est que j'avais besoin de retrouver voilà ce genre de petites choses et aussi parce qu'il faut que je vous parle de cette étiquette là dans l'autre vidéo mais voilà j'ai pas trouvé que c'était plus excessif que ça après je suis quand même très fidèle à mon côté c'est pas le côté bio qui m'intéressait mais bon quitte à y aller j'ai plus tous mes fruits et légumes là-bas bio voilà je vous tourne l'appareil photo c'est tout du coup pour ce retour tout court ce qui m'a fait plutôt court mais comme je vous disais j'ai beaucoup de choses encore dans les frigos et puis je vais vraiment faire attention un petit peu en dorénavant à prendre vraiment que l'essentiel j'ai tendance à m'éparpiller sur les courses et il y a un mois on a fait péter le budget alors on avait eu du monde il y avait eu les anniversaires etc mais on était d'habitude nous on est entre 600 et 700 euros de course par mois on était pratiquement à 8 voire 900 euros de course on s'est rendu compte on a repris les comptes et Vincent m'a dit faut vraiment que t'essayes de ne plus t'es trop d'éparpiller parce que de nos jours c'est vrai qu'avec l'inflation ça a vraiment augmenté le moindre écart on est 100 en fait et l'alimentation c'est primordial et moi j'ai pas envie de me frustrer au niveau de l'alimentation j'ai envie de me faire plaisir et à manger ce que j'ai envie de ne pas faire des recettes en fonction du budget mais il faut faire attention on va être focus aussi à bien vider avant de racheter et bref voilà pour tout ça je vous montre du coup ce que j'ai trouvé dans le magasin bio alors le magasin où je suis allée j'ai regardé sur internet parce que nous on en a 4 vers chez nous et je suis allée dans le moins cher enfin dans le magasin qui t'est estimé le moins cher des 4 et c'était celui-ci là Sato prise blogue pour tous voilà je vous montre le je vous montre le le packaging voilà je ne sais pas si je le dis bien je suis allée à Biocorp beaucoup de fois mais après voilà selon le magasin on va pas se mentir c'est un petit billet mais je suis contente parce que du coup ça m'a quand même permis de découvrir certains produits il y a plein d'autres choses qui m'intéressaient mais voilà allez je vous tourne pour tout ça et puis après bah du coup ce sera tout pour cette vidéo j'espère que du coup elle vous aura plu je vous invite du coup à regarder la deuxième vidéo je vais essayer d'être le plus clair et net dans toutes mes explications essayer de vous apporter des informations et voilà essayer de faire en sorte que ces 5 jours se passent vraiment bien pour vous que vous n'ayez pas de frustration que vous soyez bien top et tout donc voilà je suis bien contente pour tout ça je vous montre mes légumes je vous dis un petit peu les menus que j'ai prévus pour juste cette semaine jusqu'à ce week-end là et puis voilà donc voici un petit peu la tronche de tout ce que j'ai acheté vous voyez cette magnifique bétavia on dirait un bétavia pardon on dirait un bouquet de fleurs je la trouve vraiment grosse elle est vraiment très 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 belle donc voilà je trouve que pour 1,19€ pour voir que c'est du bio français j'ai pas trouvé ça très excessif ensuite donc du coup voilà j'ai pris quelques petites amandes j'ai pris des courgettes alors je vous montre pas tout mais il y en a plein dans le sachet je vous ai repris des carottes j'ai pris des pommes de terre rouge alors je les ai pas pris nettoyées parce que c'était 2 fois moins cher de les prendre comme ça donc je les ai pas pris nettoyées j'ai pris des grosses tomates je sais pas s'ils voient bien je suis désolée des grosses grosses tomates comme ceci j'ai pris des bananes alors elles sont pas grosses par contre pour le prix là j'ai trouvé que c'était un peu abusé mais bon parce qu'on va pas se mentir l'exportation c'est pas français ça donc voilà je trouvais que c'était pas donc plus donné mais bon j'étais là-bas donc j'allais pas faire 50 000 magasins pour trouver du coup mes bananes et du coup c'est ça que je voulais trouver des espèces de spaghettis comme ça quinoa tomate il y en avait beaucoup de sortes beaucoup de marques il y avait énormément de choses aussi au pois chiches et tout là je vais tester celle-ci pour les menus dans les 5 jours mais après bien évidemment je dis pas que je vais acheter ça tout le temps voilà si vous avez bien vu je vous refais voir donc voilà pour tout ça ce petit retour de course j'espère que voilà qu'il y a des articles peut-être que vous connaissez peut-être d'autres non voilà ça c'est pareil je vous en parlerai dans l'autre vidéo et puis voilà écoutez voilà pour tout ça au niveau des menus donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est pour cette semaine je suis toujours sur mon application mes menus je vous la présente à chaque fois mais moi je l'aime beaucoup ce soir c'est poisson pané haricots verts et riz demain midi c'est avocatost en mode croque-tablette normalement mais je vais devoir la modifier et la mettre à mercredi midi puisque je suis du matin demain voilà ça va être compliqué et même mercredi je suis du matin je suis en train de penser j'ai fait nain enfin je vous voyais mieux donc du coup avocatost en mode croque-tablette qui est prévu je vous ferai voir ça ça a l'air d'être une dinguerie on va faire des briques ton tomate séché feta on va faire un flanc de courgette avec il y aura des pommes dauphines stécachées également des lasagnes de légumes du saumon sauce soja avec avocat riz basmati radis concombre un espèce de pokeball et après il y aura de la salade composée et après le reste les trous c'est à peu près vite dans les menus j'ai marqué on se mettra une base de féculents une base de protéines et une base de légumes avec ce qu'on a dans le frigo parce qu'il en reste quand même pas mal donc là c'est juste des idées de recettes que j'avais notées et puis après le reste je vous invite à regarder l'autre vidéo et vous verrez un petit peu les menus qui vous sont sûrement réservés si vous me suivez la semaine prochaine ou des idées de menus tout simplement vous n'êtes pas obligé de me suivre à la lettre mais ça peut vous donner des idées de menus pour équilibrer votre alimentation voilà écoutez je vous fais des gros bisous je voulais juste avant de terminer cette vidéo faire un petit point sur Lidl j'étais quand même agréablement surpris parce que le dernier retour de course c'était sur Lidl principalement que j'avais fait vraiment en fixe comme ça en face cam et j'étais vraiment surprise il y a des aliments qui m'ont énormément scotché mais il y en a d'autres non voilà alors j'ai retenu par exemple que les haricots coco en boîte de chez Lidl j'ai pas du tout aimé ils étaient très filandreux tout ce que je déteste voilà tout simplement après par contre tout ce qui était charcuterie et tout elle était extrêmement bonne et j'ai pas trouvé que c'était très excessif les gâteaux aussi étaient plutôt pas mal donc à voir franchement de temps en temps pourquoi pas se faire un petit Lidl je suis curieuse d'aller voir aussi leur côté bio franchement voilà je ferai peut-être un tour la prochaine fois je regarderai un petit peu plus leur côté bio et voilà après attention bio ne veut pas dire meilleur c'est juste la preuve enfin comment dire si manger mieux manger mieux manger bio forcément c'est mieux mais attention voilà il y a certaines choses il ne faut pas se faire avoir voilà bref allez je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans un nouveau retour de course ciao maintenant passez-moi ma femme je vous prie charlotte non ne m'explique rien je veux que tu quittes cet endroit immédiatement tu m'entends à la seconde comment bah bien sûr que tu te rhabilles évidemment que tu te rhabilles tu te rhabilles t'ains d'un d'un τι tu t'es « b *** *** « *** *** ***